La bataille des Titans, les demi-finales de la CAN 2023 La tension monte à mesure que les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2023 se rapprochent. Quatre des meilleures équipes du football africain sont sur le point de s'affronter dans des duels intenses où seuls deux pourront accéder à la finale tant convoitée. Parmi ces confrontations épiques, deux matchs se distinguent par l'intensité de la rivalité et le talent sur le terrain, la Côte d'Ivoire contre la RD Congo, et le Nigeria contre l'Afrique du Sud. Le contexte Les équipes ont dû batailler ferme pour arriver à ce stade de la compétition. Le Nigeria, fidèle à sa réputation de force footballistique, a émergé vainqueur de son quart de finale face à l'Angola, avec un score étriqué de 1 à 0. Pendant ce temps, la RD Congo a imposé sa supériorité en écrasant la Guinée-Conakry sur un score impressionnant de 3 à 0. La Côte d'Ivoire a également dû se surpasser pour atteindre les demi-finales, en surmontant le Mali dans un match palpitant qui s'est soldé par une victoire de 1. De leur côté, les Bafana-Bafana d'Afrique du Sud ont dû faire appel à leurs gardiens de but hors pair pour vaincre le Cap Vert lors de la séance de tir au but, à l'issue d'un match tendu qui s'est terminé sur un score de 2 à 1. Le choc, Côte d'Ivoire vs RD Congo Le premier des deux affrontements tant attendus oppose la Côte d'Ivoire à la RD Congo. Ces deux nations ont une longue histoire de rivalité sur le terrain, et leur rencontre en demi-finale promet d'être électrique. La Côte d'Ivoire, forte de son passé glorieux dans le football africain, aspire à retrouver le sommet de la CAN. D'un autre côté, la RD Congo, avec sa génération talentueuse de joueurs, est déterminée à marquer l'histoire en atteignant la finale. Lors de leur dernière confrontation en 2015, la Côte d'Ivoire avait pris le dessus sur la RD Congo en route vers sa victoire finale dans la compétition. Cependant, les Léopards sont prêts à renverser la vapeur cette fois-ci, armés de leur détermination et de leur ambition. L'épreuve, Nigeria vs Afrique du Sud Dans l'autre demi-finale, le Nigeria croise le fer avec l'Afrique du Sud. Ces deux nations ont des antécédents de confrontations épiques, notamment lors de la CAN et d'autres compétitions continentales. Le Nigeria, fort de son héritage footballistique et de sa profondeur de talent, se présente en favori, mais l'Afrique du Sud a montré sa résilience et sa capacité à surprendre tout au long de la compétition. L'Afrique du Sud, portée par la brillante performance de son gardien de but lors des tirs au but contre le Cap Vert, aborde ce match avec confiance. Elle sait que le Nigeria sera un adversaire redoutable, mais les Bafana Bafana sont prêts à relever le défi et à se battre pour une place en finale. Les enjeux, pour ces quatre équipes, les enjeux sont immenses. La victoire en demi-finale les rapprocherait du sommet de la CAN 2023 et leur offrirait une chance de gloire et d'immortalité dans l'histoire du football africain. Chaque joueur sur le terrain est conscient de l'importance de ce moment, de l'opportunité qui se présente à eux et de la responsabilité qui leur incombe de représenter fièrement leur pays. Dans les tribunes, les supporters retiennent leur souffle, prêts à encourager leur équipe avec ferveur et passion. Les rues résonnent déjà des chants et des clameurs des partisans, tandis que l'excitation monte à l'approche de ces confrontations décisives. Conclusion La CAN 2023 entre dans sa phase finale, et les demi-finales promettent d'être des duels épiques ou ce jour à l'avenir du football africain. La Côte d'Ivoire, l'ARD Congo, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont toutes les cartes en main pour écrire leur propre histoire et marquer cette édition de leur empreinte. Quel que soit l'issue de ces matchs, une chose est certaine, les demi-finales de la CAN 2023 resteront gravées dans les mémoires comme des moments de passion, d'excitation et de pure compétition sportive. Les yeux du monde entier sont rivés sur ces rencontres, prêts à célébrer les héros et les moments inoubliables que le football africain nous réserve. La Côte d'Ivoire, l'arrivée de la Côte d'Ivoire, l'Université de l'Amérique de Paris est un moment donné de la Côte d'Ivoire.